Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le tête-à-tête temps attendu entre les présidents congolais Félix Tisekedi et américain Joe Biden a finalement eu lieu hier mercredi 14 de centre dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington. Au cœur de cet entretien bilatéral avec son homologue américain, Félix Tisekedi a évoqué la question du rôle rwandais dans l'insécurité qui règne à l'est de la RDC avec le M23 que Paul Kagame entretient. Reportage signé Guy Ilunga Félix Tisekedi a été reçu en aparté hier mercredi 14 décembre par le président américain Joe Biden. Cette audience accordée au président congolais s'est déroulée dans le célèbre et historique bureau ovale de la Maison Blanche. Cette rencontre a tourné essentiellement sur la crise qui prévaut entre la RDC et le Rwanda qui finance, appuie et soutien des coupes armées, dont le mouvement terroriste M23 qui opère des massacres à l'est du pays. Juste après, le président Biden a associé à cette rencontre quatre autres chefs d'État pour une concertation autour des grandes préoccupations régionales africaines. Mais bien avant cela, le chef de l'État, Félix Tisekedi, a appelé les États-Unis à maintenir des pressions accrues sur le Rwanda afin que cesse sa violence dans l'est de la RDC. Il s'est ainsi exprimé lors d'une rencontre bilatérale pour la signature des nouveaux accords économiques USA-RDC. Accord engagé par le ministre des Affaires étrangères Christophe Le Tundula avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marche du forum USA-Afrique sur la paix, l'insécurité et le développement économique à Washington. Les États-Unis et la RDC se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité. Ils font allusion notamment à la cessation des hostilités, au rétrait du M23, à la fin du soutien aux groupes armés, à la condamnation du discours de haine et la reprise des consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés nationaux dans le cadre du processus de Nairobi. Le secrétaire d'État américain a, en outre, encouragé le gouvernement de la RDC à dénoncer le discours de haine et l'a exhorté à intensifier ses efforts pour condamner cette rhétorique inacceptable. Pour Anthony Blinken, les opérations militaires transfrontalières devraient être non-conflictogènes avec la MONUSCO et menées conformément aux résolutions de sanctions existantes des Nations Unies. Il a par ailleurs salué la volonté du président Félix Tshisekeli d'engager un dialogue continu et franc avec son engagement à apporter la paix et la stabilité au peuple congolais. Clôture de la session de septembre au Sénat. Une plénière est convoquée ce jeudi 15 décembre à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs sont appelés à examiner et adopter en seconde lecture la loi budgétaire exercice 2023 avant sa promulgation par le président de la République. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et enfin, la réhabilitation de la route Matadi connaît des contraintes liées à la saison des pluies qui entrent dans sa période des fréquentes précipitations. Dans l'attente du rétablissement de la Nationale numéro 1, axe principal et important pour l'économie nationale, le gouvernement du Congo central a pris des dispositions pour soulager les transporteurs ainsi que les personnes et leurs biens. Les détails avec Guy Ilunga. Le gouvernement provincial du Congo central, via le ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires Coutumières, a appelé dans un message la population de cette province au calme. Après la coupure de la route Matadi, intervenue entre les quartiers sans fil et Matadi-Mayo à Kinshasa, suite à une pluie diluvienne. Avant la réparation de la route et la reprise normale du trafic sous ce transport routier, le ministre provincial de l'Intérieur a recommandé à tous les véhicules ayant prévu de faire le voyage sur cette route de ne pas s'exécuter durant 48 heures, tout en priant ceux qui sont déjà en route de se garer dans un endroit de sécurité avant la tombée de la nuit en attendant le rétablissement de la circulation. Pour assurer la sécurité des véhicules et de leurs occupants, le ministre provincial a renforcé les éléments de la police munie des véhicules pour des patrouilles tout au long de la nationale numéro 1. Il a porté à la connaissance de la population de l'existence d'une route de secours sur l'axe Vouloulou-Djili-Sekomaf pour des véhicules tout-terrain. Entre temps, du côté de la ville-province de Kinshasa, les travaux de réhabilitation évoluent tant bien que mal en raison des intempéries qui se poursuivent sur le terrain. Déjà, des institutions ont permis certains aménagements sur le site de la route coupée afin que la circulation des piétons se régularise en attendant celle des motos et des voitures bien avant des gros camions remorqueurs qui devront attendre l'entame des grands travaux. C'est la fin de ces bulletins d'info. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, et restez branchés sur Mondicaux Télévisions pour la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501